A la fin du chapitre 11 de Matthieu, nous trouvons une des plus belles invitations de la part de Jésus enregistrée dans la Bible. A partir du verset 28, nous lisons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'invitation de Christ contient trois verbes principaux. Venez, c'est le premier verbe, c'est une action, c'est un défi pour se détacher de l'inertie et chercher une nouvelle direction. J'ai déjà connu de nombreuses personnes qui voient Jésus de loin, elles savent que c'est une bonne idée le suivre, mais elles ne veulent tout simplement pas bouger d'où elles se trouvent, elles deviennent paralysées par la peur du changement. Le deuxième verbe, prenez, parle des responsabilités de la vie chrétienne. Être un disciple de Christ n'est pas seulement bien s'habiller ou mettre la Bible ouverte sur la table du salon, accepter Jésus, c'est d'être disposé à vivre comme il a vécu. C'est être disposé à être doux et humble de cœur. Le troisième verbe, c'est recever. Cet ordre indique le besoin du côté spirituel de la vie chrétienne. Suivre Christ, c'est recevoir ses instructions, étudier à propos de lui, analyser sa vie, c'est avoir le désir de le connaître de mieux en mieux à chaque jour. C'est celui-là le soulagement que Jésus offre. Ce n'est pas seulement un repos physique, mais c'est la paix intérieure. C'est se sentir bien de par l'intérieur. Est-ce que tu te sens fatigué spirituellement ? T'en penses quoi d'aller jusqu'à Jésus, de prendre le joug qu'il t'offre et être disposé à prendre davantage à son sujet. Sois sûr que celle-là est la recette correcte pour trouver le repos pour l'âme.